Les seins, c'est le plus important, c'est cette table-là. Cette table-là, avant de tuer les gens, il a mis le micro, il a mis fort, branché sur les branches d'âme. Après, il a tué les gens, les gens crient, ils crient fort, mais pour ne pas entendre le cri, il met le micro quoi là, en haut par là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était le jour de la déportation de la population de Phnom Penh vers la jungle. Ils étaient en vélo avec des fusils, en uniforme noir, et puis ils venaient pour demander à chaque, en criant de leur vélo, à chaque maison de sortir. Parce qu'on va nettoyer la ville. D'abord, on n'a pas cru, mais lorsqu'on voyait les voisins qui couraient, effrayés, des femmes qui accouchaient au coup de route, et les khumers rouges les poussaient à marcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La peur s'installe tout de suite à ce moment-là, la peur d'être fusillée sur place. Tous les gens de la capitale ont été déportés comme ça, en une journée en fait. Je ne pense pas que je pourrais faire un cauchemar avec des scènes pareilles. Donc en 1975, pendant l'évacuation de Nping, nous n'étions pas là. Nous ne sommes pas encore entrés au Cambodge. C'est en 1976. Parce que mon mari, dans sa tête, s'est toujours retourné au Cambodge pour aider à reconstruire le pays. Je ne croyais pas qu'il y aurait une atrocité. Donc c'est-à-dire que les Khmers ne peuvent pas tuer les Khmers. Ils nous ont séparés. Donc c'est l'Anka, l'Organisation Supérieure. Il fait les propagandes mensongères pour réunir les intellectuels, les fonctionnaires, les stagiaires de l'étranger pour entrer au Cambodge. Il a séparé. C'est-à-dire que mon mari a été appelé pour le remplir. Et puis moi et mes filles, ils nous ont déplacés dans un autre camp. Et à ce moment-là, on s'est perdu de vue de nouvelle. C'est l'arrivée des Viet Namniens en 1979, que j'ai vu sa photo. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que il a été tuyé dans le camp à Toulsland ou bien à Tchernay. Et puis moi, je suis rendu compte que j'ai vu, je suis rendu compte que j'ai vu au Cambodge, et je suis rendu compte qu'il a trouvé la première fois que j'ai vu sur le camp. J'ai vu, je suis rendu compte que j'ai vu sur les Khmers. J'ai vu, j'ai vu un petit déjeuner. Je suis rendu compte que j'ai vu sur l'Evjet. J'ai vu sur le campagne, j'ai vu sur les pieds. Je pense que l'objet de notre réunion, Delphine, c'est précisément de préparer un peu le déplacement à Phnom Penh, la façon dont les choses vont se passer, la façon dont vous avez organisé. Le 7 août, les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens doivent rendre leur verdict dans ce qu'on a appelé l'affaire numéro 2, qui est une affaire extrêmement importante puisqu'elle vise les principaux dirigeants encore en vie de l'époque des Khmer Rouges, et à savoir deux d'entre eux aujourd'hui qui vont être jugés. Ça va être une décision rendue à leur égard, qui sont respectivement Nunchéa, qui était le numéro 2 du régime après Pol Pot, et Kyusam Pham, qui lui a été chef d'état cambodgien. Le 7 août sera rendu le verdict de la première partie du deuxième procès. Vous savez que ça porte uniquement sur les crimes contre l'humanité, pas sur des faits de génocide. Que ça concerne en termes de fait ce qu'ils ont appelé les phases de transferts forcés 1 et 2, c'est-à-dire les années 75-76 et les premiers transferts de population, notamment l'évacuation de Phnom Penh. Et puis on attend à la fois la décision sur la culpabilité, donc l'intégralité de la décision va être lue lors de cette audience, et puis ensuite la décision sur la peine. Alors le rôle de l'AFIDERJ a d'abord été, avant même la création des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, tout un travail de lobbying vis-à-vis des Nations Unies, enfin dans le cadre de tous les pourparlers qui ont précédé. Et pour aboutir finalement à ces chambres hybrides, mais extrêmement intéressantes, qui confèrent à cette juridiction, je pense, une légitimité assez grande, parce que ça se passe au Cambodge, parce qu'il y a des juges cambodgiens, mais aussi parce qu'il y a des juges internationaux de renom, qui ont peut-être une meilleure formation, une meilleure connaissance de ce que peut être ce droit international extrêmement complexe en réalité, qui est celui des crimes de masse. Ensuite, quand les chambres extraordinaires ont été constituées, tout naturellement également, l'AFIDH a été amené à prendre en charge les intérêts, la défense d'un certain nombre de victimes, ou de familles de victimes, qui pour la plupart se trouvent en France d'ailleurs, mais pour que leur voix puisse aussi être portée. ... ... ... Sous-titrage MFP. Je suis née le 22 août 1946, j'ai 67 ans. Je suis de nationalité française et je suis mariée. J'ai trois enfants, dont un est mort pendant le génocide. Merci Monsieur le Président. Je m'appelle Marie Guiraud, j'assiste Madame Féniès dans le cadre de cette procédure. Cette dernière s'est constituée partie civile et elle a été reçue dans sa constitution de partie civile par le bureau des co-juges d'instruction au titre du transfert forcé numéro 1. Madame Féniès a été entendue sur un volet très particulier puisque l'une des spécificités du dernier procès a été de consacrer une semaine à entendre les parties civiles sur les souffrances qu'elles avaient endurées pendant le régime du Kampocha démocratique. On a présenté plus d'un millier de preuves écrites et il y a eu plus d'une trentaine de parties civiles qui sont venues témoigner à l'audience. Et ces témoignages, écrits et oraux, ont permis aux magistrats de forger leurs convictions. On commençait à travailler pareil le matin très tôt et le soir on rentrait très tard avec très très peu de rations de riz, même pas une petite douche tous les jours. Et les enfants commençaient à avoir très faim, c'était la période de la mousson en plus, on était mouillés. Vous pensez-vous les enfants qui avaient l'habitude d'être au confort tout d'un coup, ils se retrouvaient dans la boue, dans la boue, sans rien à manger, ils m'ont reproché, mais maman, mais pourquoi tu viens dans la jungle, pourquoi tu ne vas pas rentrer à la maison, à la maison on avait tout à manger, mais s'il n'y a rien, j'ai faim. Alors comment voulez-vous répondre à cet enfant ? Je racontais mon histoire comme ça vient, les scènes m'acquantent, je revivais le 17 avril 75, la salle était silencieuse, respectueuse des récits, mon avocate avait les lames aux yeux, et d'après elle, qui s'en prône était aussi émue au fur et à mesure que déroulait le récit. J'en doute sur son état d'esprit. Voilà, donc ça c'est le texte, ça commence à partir du 10 avril 2012. Après le 10 avril 2012, c'est le premier voyage par la FIDH, après le 7 avril 2012, voilà, donc je décolle. Je, 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 vous savez, j'ai écrit depuis, après j'ai, après j'ai laissé tomber, après j'ai réécrit, après j'ai tout gommé, laissé tomber, plusieurs fois depuis 79 jusqu'à maintenant. Et là, j'ai commencé vraiment depuis que la FIDH m'avait envoyé la première fois au Cambodge. Le, la, 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 la Euro 4, les bas 2, les bas 2 aussi. C'est parti. C'est parti. Alors, le 6 août 2014, à 9h05, Florian et Arthur sont en train de me filmer sur mon état d'esprit à l'approche du verdict. Je leur ai dit que j'appréhende beaucoup le verdict de demain. J'espère que ces criminels seront bien jugés et que le jugement sera bien celui que nous attendions. Mais au filet, avec tous ceux qui m'entourent, j'ai l'impression que le résultat sera moindre. On verra bien. Si c'est le cas, je pense que je fais appel si le tribunal nous autorise à le faire. Enfin, la journée de demain va être la journée cruciale que j'attendais depuis 39 ans. Je pense... Je ne peux pas dire que c'est l'aboutissement de quelque chose de nouveau. Non, parce que je me suis déjà construite. Je l'ai fait pour accomplir mon devoir filial. Et ce devoir filial doit être complet, que lorsque le résultat du verdict sera à notre attente, ce sera exactement ce que nous attendions. Oui, c'est la bonne force. Mais j'ai la photo déjà. J'ai cette photo parce que des amis qui ont pris la photo et puis ils me l'ont donné. C'est pour ça que je pourrais garder jusqu'à maintenant. Je voudrais voir mes propres yeux. Mais ce n'est pas grave parce que comme ça je vais voir à Paris. Peut-être là derrière la salle, je ne sais pas. Je s'attends. Comme ça, si je vois, je connais tout de suite. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Que si on condamne tout ce Khmer rouge, c'est la mortier de la population de Cambodhia. Donc j'ai deux conceptions différentes par rapport à ma soeur. J'ai seulement un partisan de la condamnation que les autres responsables, pas les petits. Comment voulez-vous condamner tous les Khmer rouges qui, à l'époque, sont des enfants, sont des personnes illettrées et qui sont manipulées par des responsables ? À l'époque, je ne connais pas les grands Khmer rouges. Je ne connais que les petits Khmer rouges. Et c'est les petits Khmer rouges qui font du mal à nous. Mais il n'a pas jugé les petits Khmer rouges. Il l'a laissé vivre tranquille. Et ça, quand j'ai vu, j'ai mal au cœur. Très, très mal au cœur. Et franchement, à chaque fois, je viens au Cambodge, je pleure quand l'avion décolle. Je pleure toujours, même si je m'attends. On peut renseigner, vous restez encore jusqu'à la fin du monde. Contactez les archives. Non, juste pour, par exemple, dans les archives, il y a le nom, les torturés, c'est juste la liste. La liste des gens rentrés en telle année, telle année. Comme ça, il peut voir aussi. Ah, si, 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 si. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, je l'ai vu. Ça y est, je l'ai vu. On y est, je l'ai vu. Il y a vu. Non, c'est vraiment. Ah, tu es, mon mari, c'est de l'afrappée. Et c'est du tout. C'est de l'afrappée, je saisons. C'est de l'afrappée. C'est de l'afrappée. C'est de l'afrappée. C'est de l'afrappée. Il va au paradis. Bon, allez, pour ne pas perdre le temps, je lui dis adieu. C'est très courageux. C'est très courageux, maman. C'est comme ça. C'est ça, mon chéri. Bon, allez, je vous remercie. Il faut continuer notre chemin. Sous-titrage ST' 501 J'appréhende un peu. Parce que comme il nie tout le temps, est-ce que dans le dossier, dans les témoignages, bon, il n'admet pas du tout ses crimes, en fait. Il nie tout le temps, c'est toujours leur théorie de nationalisme, de patriotisme. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. 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 Je suis très serelle pour l'instant et puis très content surtout d'honorer la mémoire de mes parents et des disparus pendant ce génocide aussi. Voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose pour eux. Papa, c'est terminé. Est-ce que vous allez rentrer en France ? Oui, oui, je pense, oui. Est-ce que vous êtes content ? Content, mais mitigé pour les réparations. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que le tribunal a vraiment reconnu la contribution que vous avez fait tous, que les 3867 parties civiles ont fait, mais que du coup, vous avez chacun vous fait aussi. Vous avez contribué à forger ce jugement. La Chambre a reconnu formellement, et ce sera encore beaucoup plus détaillé à mon avis dans le jugement, votre participation et votre rôle dans le jugement. Donc ça, c'est très important parce que c'est inédit dans la justice internationale. Oui, mais vous êtes dans quel état d'esprit que vous êtes ? C'est comme je vous ai dit, j'ai eu le cancer et on m'a donné quelques comprimés de doliprane. Quand on s'autorise à être acteur, on veut avoir un impact. Et quand on considère que l'impact n'est pas suffisant, on peut être frustré. Et c'est le danger. Et c'est pour ça que le rôle des avocats est essentiellement pédagogique. C'est très important d'expliquer aux partis civils que leur action est fondamentale, mais qu'il ne faut pas qu'ils en attendent trop non plus. Et qu'un procès ne peut pas tout réparer. Un procès n'apporte jamais nécessairement toutes les réponses. Les réponses, on les trouve ailleurs, on les trouve dans la vie, dans la vie qui continue, dans la famille, dans la spiritualité pour certains. Mais qu'il est en général illusoire de penser que le procès va tout régler. Il faut bien voir que là, on ne juge que quelques-uns des principaux responsables pour quelques-uns des crimes. Car il y a encore, par exemple, des militaires ou des gens qui sont dans l'administration, qui sont au pouvoir, dans la politique, qui mériteraient avec certitude d'être poursuivis et qui ne le sont pas. Donc il y a ces frustrations. Mais il y a cette énorme satisfaction, encore une fois, d'avoir vu quand même, ne serait-ce que deux des principaux responsables, devoir rendre des comptes, et une satisfaction d'avoir permis aussi au peuple cambodgien, à la population cambodgienne d'aujourd'hui, aux jeunes cambodgiens, de mieux appréhender ce qui s'est passé. C'est un message aussi qui est donné, consistant à dire, non, il n'y a plus d'impunité sur cette planète. Vous, bourreaux, vous ne pouvez plus, comme par le passé, vivre tranquillement jusqu'à la fin des jours. Vous, bourreaux, vous ne pouvez plus. Une fois, vous avez vu, vous allez voir, c'est aussi qui s'est passé. Un petit qui s'est passé. Vous avez eu l'impression d'être prêché dans l'air. C'est plus notre pays, c'est plus rien. Moi, j'ai même pris les précautions pour mes enfants, parce que ma future belle-fille, elle m'avait dit que si tu veux, plus tard, on viendra t'enterrer ici. Surtout pas, parce que moi, je ne veux absolument pas que mes 100 soient dans le pays, du fait que dans notre religion bouddhiste, ceux qui sont enterrés à l'endroit où on est enterrés, eh bien, on renaît au même endroit. Et moi, j'ai cette croyance-là, je ne veux pas renaître ici, non. Moi, j'ai déjà fait la promesse, quand mes parents morts, je prends cette terre-là. Je prends et je mets comme ça. Papa, maman, si, si. Il y en a, comment on dit, l'autre pays, il ne faut pas, comment on dit, naître au Cambodge. Oui, il ne faut pas renaître au Cambodge. Oui, vous allez renaître dans l'autre pays, pas le Cambodge. Je dis comme ça. Je voulais suivre le cursus de mes parents qui nous ont tout donné. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais comme héritage donné à mes enfants. Mais en fin de compte, mon fils m'a dit, mais c'est ton histoire, maman. Notre héritage, c'est ton histoire. Écris-la. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit pour mes enfants. Voilà. On n'oublie jamais. Si on oublie le passé, le futur n'a pas de sens. On n'oublie jamais. Et dans un pays sans justice, la paix n'est pas durable non plus. On n'oublie jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada